Bonjour, chers spectateurs. Aujourd'hui, nous avons une journée, disons, un peu particulière. C'est juste la mi-juillet. Il fait vraiment très chaud. Et probablement, pour la première fois, je ne m'adresse pas aux investisseurs. Plutôt pas principalement aux investisseurs et aux participants au projet, mais je m'adresse aux habitants de la région de Zélénograde et de la région de Moscou en général. Aux résidents qui peuvent travailler, à ceux qui pensent à l'avenir et se voient dans cet avenir. Oui, je comprends parfaitement que les livreurs de pizzas et des marchandises des marchés en ligne ont des salaires très élevés. Quelqu'un a dit que les gens ne gagneront pas beaucoup chez Sovelmach. Eh bien, cela dépend de ce qu'il faut comprendre par les gains, bien sûr. Mais je noterai que oui, maintenant les gains chez Sovelmach sont petits. Parce que vivre avec de l'argent investi n'est pas bon. Que faut-il faire pour que le BTOI Sovelmach passe à un autre niveau et que les gens commencent à y gagner de l'argent ? Pour ce faire, nous devons passer à l'étape suivante. Et cette prochaine étape est appelée le lancement de la production. Oui, nous sommes maintenant au stade de la préparation à la réception de la conclusion sur l'achèvement de la construction. Ce qui sera suivi de l'obtention d'un permis de mise en service. Nous faisons tout notre possible pour que ce merveilleux moment se rapproche. Mais il est à noter qu'après avoir reçu la conclusion sur l'achèvement de la construction et le permis de mise en service, nous devrons franchir une autre étape, celle de l'exploitation. Qu'est-ce que cela signifie ? Nous venons d'accueillir des invités qui travaillent directement à Technopolis. Ils en sont également des résidents. Nous avons eu un échange de points de vue sur ce qui est fait et comment cela est fait. Nous avons regardé ensemble notre bâtiment. Ce ne sont pas mes propres mots, mais les mots de ces invités, de ces employés, de ces fonctionnaires qui visitent notre site. Tout le monde dit que la société Sovelmach a créé un BTOI, disons, très, très décent. C'est un projet vraiment très impressionnant. Et aujourd'hui, je voudrais m'adresser à ceux qui veulent travailler dans le BTOI Sovelmach. Le bâtiment lui-même, les murs, l'équipement, ne sont que des installations. Tout comme une machine sans outils, c'est une installation. Mais quand il y a déjà l'outillage, une machine devient pratique. Elle peut déjà faire quelque chose. Mais pour ce faire, cette machine doit tomber entre les mains d'un opérateur. C'est l'opérateur qui pourra produire ce que vous allez ensuite admirer. Dans cette vidéo, j'informe tout le monde que nous commençons à embaucher des employés chez Sovelmach. Qui recherchons-nous ? Tout d'abord, nous avons besoin d'ingénieurs de conception spécialisés dans le domaine de la construction de machines électriques. En particulier, les moteurs asynchrones. Sinon, nous pourrons aussi vous former. Nous avons également besoin de concepteurs qui travaillent dans la construction de machines-outils avec l'équipement technologique et l'outillage. Il s'agit par exemple de l'outil pour la machine de moulage par injection, l'outil pour le moulage sous pression, l'outil technologique, parce qu'aucun moteur ne pourra être fabriqué sans outillage. Pour la production de tout moteur asynchrone, nous avons besoin d'environ 200 unités d'outillage. Avant de le fabriquer, cet outillage doit être conçu. Et compte tenu de la diversité des moteurs, vous le comprenez bien, si pour chaque moteur, il faut avoir 200 unités d'outillage, alors si nous allons fabriquer une dizaine de variétés de moteurs, cela nous demandera déjà 2000 unités. Cet outillage doit être conçu, donné aux opérateurs de machines outils, aux spécialistes de l'outillage qui le mettront en fonctionnement. Par conséquent, nous avons besoin de ces spécialistes de l'outillage, d'opérateurs de machines outils à commande horaire, de tours à commande numérique, de fraisage, et bien sûr, de tours universelles. Pour les tours universelles sans commande numérique, nous recherchons des tourneurs et des fraiseurs. Nous avons également besoin de spécialistes qui peuvent entretenir et travailler sur les machines de moulage par injection. Nous recherchons également des spécialistes capables de travailler sur des machines pour la coulée sous haute pression, d'alliages d'aluminium et d'alliages non ferreux. Nous avons besoin d'opérateurs de presse qui savent manipuler les machines à emboutir qui travaillent avec du fer en feuille. Nous avons besoin d'électricien qualifié car nous avons une alimentation en électricité de 10 kV. Nous venons de signer un contrat de service. Mais néanmoins, dans le bâtiment, nous avons 0,4 kV naturellement. Nous avons beaucoup de systèmes de viabilisation. Il s'agit des câbles et des barres omnibus. Les électriciens sont nécessaires pour installer et connecter l'équipement. Pourquoi ? Parce que non seulement nous aurons des machines-outils, mais nous produirons également des machines-outils. L'équipement devra être connecté. Nous devrons travailler avec cela. Nous avons également besoin de personnes capables de s'engager dans des domaines connexes. Ce sont ceux qui seront engagés dans la vente des produits, qui seront en mesure de créer des centres de distribution, qui ne s'occuperont pas seulement des ventes de nos produits, nous parlons surtout des mêlots d'ongles, mais aussi de leurs services après-vente, du service de garantie. Nous recherchons également ceux qui pourront tester notre équipement dans les environnements industriels, où les mêlots d'ongles professionnels sont en demande. Tous ces gens sont nécessaires. Nous avons également besoin de spécialistes pour l'entretien du centre froid, car ce système est très grand. Bien sûr, nous avons besoin d'opérateurs de machines-outils et de concepteurs. C'est l'essentiel. N'ayez pas peur si vous ne comprenez rien dans les machines électriques. Si nécessaire, nous allons vous former. L'essentiel est qu'il y a un réel désir d'apprendre. Fondamentalement, je m'adresse aux jeunes, à ceux qui veulent apprendre tant qu'il y a de bons maîtres. Car à présent, il y a de plus en plus de ceux qui enseignent le développement personnel, les principes de gestion et des choses pareilles. Mais il y a de moins en moins de ceux qui peuvent vous enseigner un vrai métier. Il faut avouer que le développement personnel ne peut pas créer en soi de produits supplémentaires. Car ce n'est pas la production. Ce n'est pas un vrai métier. Oui, actuellement, la Russie doit faire face à plusieurs sanctions qui lui ont été imposées. C'est très compliqué. En fait, actuellement, beaucoup d'autres États ont également des problèmes. la Russie fait face aux sanctions et développe ses technologies et sa production. Mais à cause des sanctions qui ont été imposées, par exemple, la société Nord Nickel a été obligée de déplacer sa production principale en Chine en utilisant le minerai des gisements russes. Pourquoi ? Parce que cela devient parfois plus avantageux. Par conséquent, notre pays fait actuellement tout son possible pour se développer et résister aux sanctions en utilisant, entre autres, ces matières premières. Ce qui se passe maintenant dans notre pays, c'est ce qui s'est passé auparavant dans certains autres pays aussi. Notre pays lutte principalement contre la démoralisation des jeunes, la réduction de leur niveau intellectuel, de leur niveau professionnel pour ne pas en faire de simples consommateurs. Oui, c'est vrai que les enseignants, les médecins, toutes les personnes qui ont un très haut niveau de compétence à ce jour ne reçoivent pas un salaire décent, alors que le travail peu qualifié est beaucoup mieux rémunéré. Je ne dirai pas que nous allons immédiatement faire un grand pas dans la prospérité. Non, il faudra travailler beaucoup, dur, mais intéressant. Et ce qui sera créé par vous, par nous, ensemble, ce sera la base du bien-être de tous, de toute l'équipe et pas seulement l'équipe, mais aussi des investisseurs et de tous les participants au projet. J'invite donc tous ceux qui suivent le projet, qui sont intéressés, qui veulent devenir spécialistes, qui ont le désir de nous rejoindre dans l'équipe. Vous pouvez nous contacter via notre site web, il y a toutes les adresses, info.sovelmach.ru par exemple, ou sales.sovelmach.ru Vous pouvez nous envoyer un message, vous décrire vous-même, tout cela tombera au moment des spécialistes responsables, et puis ces spécialistes vous contacteront et vous prendrez votre décision. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Partagez cette vidéo autant que possible. Parce qu'avant, nous n'avons jamais parlé d'embauche. Maintenant, c'est le moment. Peu importe ce que le détracteur dise, qu'il raconte ce qu'il veut, c'est leur principal travail. Ils doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que ce projet ne se développe pas. Ils veulent nous couvrir de la boue. Croyez-moi, je sais de quoi je parle et à quoi je suis confronté, même si je ne le dis jamais. Parce que tout cela disparaîtra, comme des nuages après l'orage, et tout ira bien. Par conséquent, leurs efforts sont toujours vains. Ils peuvent simplement ralentir vos décisions. Mais cela simplement pour un court moment. car les gens comprendront quand même ce que c'est que le projet Sauvelmache, ce que c'est que le BTOI. Ils tireront les bonnes conclusions, déjà ajustées, en fonction des réalités de ce qui se passe. Parce qu'en 2017, les gens qui ont cru au projet et l'ont rejoint, ces gens ont cru littéralement en compte de fait. Maintenant, ce n'est plus on compte de fait, c'est du réel. J'aimerais ajouter encore quelque chose. Cela concerne les investisseurs et les participants au projet. Je voudrais dire que depuis la dernière vidéo, de grands événements se sont passés. Nous allons le dire, des changements assez importants. Tout récemment, nous avons terminé l'installation de l'écran anti-bruit. C'est une structure gigantesque. Tout le monde disait, pourquoi est-ce si énorme ? Les oragans vont tout balayer, mais tout le monde s'est rendu compte que tout avait été fait correctement. Parce que cet écran est conçu pour de telles conditions météorologiques très importantes. En outre, presque tous les travaux d'installation de systèmes de ventilation sont terminés. Il ne reste à présent qu'un petit peu. Les œuvriers ont déjà commencé à déboguer le système d'alarme d'incendie et le système d'extension d'incendie. On peut dire que la plupart de ces travaux sont terminés à 97 ou 98 % et nous sommes presque prêts, je pense que dans deux semaines de ce rapet, pour la présentation aux commissions. Les travaux de pose de l'asphalte sont également presque terminés. La couche d'asphalte provisoire que nous avons posée pour l'hiver nous a permis de préserver le terrain. Nous avons enlevé ce revêtement temporaire et la première couche a été posée là où les défauts étaient clairement visibles après la saison froide. Toute cette zone a été compactée. C'est essentiellement là où il y avait une seule couche d'asphalte. Toutes les bordures en pierre ont été installées. Maintenant, nous effectuons l'aménagement du terrain devant la façade du BTOI. La couche végétale y est posée. En fait, de grands travaux y ont été effectués. La zone où l'asphalte sera posée a été couverte de goudrons. Derrière le bâtiment où les travaux d'installation de l'écran anti-bruit ont été effectués, la pelouse est progressivement aménagée. Et nous sommes prêts à effectuer des travaux sur la connexion de l'alimentation électrique selon le schéma de conception. Tous les travaux ont été réalisés. Il reste quelques documents des personnes qui ont effectué ces travaux. En principe, une attestation sur l'achèvement des travaux de leur part suffit pour qu'ils ne nous disent pas plus tard que quelque chose n'a pas été fait, quelque chose a été oublié, afin qu'ils comprennent leurs responsabilités. parce que lors de la connexion des 10 kV et l'activation de l'alimentation électrique selon un circuit permanent, s'il y devait y avoir des problèmes, tous les coups le cachant tomberont sur l'entrepreneur. Ils doivent en être prévenus à l'avance. Ce que je veux noter encore, les dames qui effectuent les travaux de nettoyage et qui ont rejoint notre équipe, bravo ! Ils ont répété l'exploit d'Héraclès, quand il avait nettoyé les écuries d'Ogia. En fait, elles ont nettoyé presque tout le bâtiment administratif et technique. Et maintenant, c'est un bâtiment frais, nouveau et propre. C'est dans ce bâtiment que ceux qui viendront dans l'équipe de Sovelmache vont travailler. Le deuxième étage du bâtiment de production est maintenant également nettoyé. Certains équipements y ont déjà été mis en place. Maintenant, d'autres locaux sont nettoyés et le site de bobinage de moteur y sera également déplacé. Donc, il y a des événements très intéressants à venir et des affaires très intéressantes liées au fait que tout ce qui a été fait a déjà pris des formes concrètes. et ceux qui viendront dans l'équipe doivent comprendre qu'ils travailleront non seulement dans leur domaine professionnel, mais seront également impliqués dans d'autres travaux. Par conséquent, ils pourront aussi dire qu'ils auront participé à la création de ce centre, de ce bureau technologique d'études et d'ingénierie, ou plutôt qu'ils auront également participé à ces travaux. Merci pour votre attention. Prenez soin de vous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada